Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre rubrique C'est mon Job. Alors, dans le cadre du mois des métiers qui a commencé le 15 mars et qui va se dérouler jusqu'au 15 avril, Cap Métiers vous propose de partir régulièrement à la découverte de différents métiers et différents secteurs par le biais de professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction de leur métier. Alors, aujourd'hui nous sommes dans le numérique et nous allons parler des métiers de designer UX, designer UI et nous allons apprendre ce que c'est que ce métier en tout cas. Alors, nous aurons pour cela le témoignage d'Anaïs Duval, Anaïs qui est donc une jeune designer UX, UI et qui va donc nous parler de son métier, comment est-ce qu'elle a découvert ce métier, quelle formation elle a suivi. Et nous aurons aussi Jean-Christophe Paris qui est directeur associé et cofondateur de la société Akani qui se trouve à Bordeaux. Alors, sachez pour tous ceux qui nous regardent que vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat qui se trouve en bas à droite de l'écran et nous nous efforcerons bien entendu de répondre pour le mieux. Alors, nous allons donc commencer cet échange avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Ça va très bien, merci. Alors, j'ai pas mal de questions à vous poser sur votre découverte de ce métier et comment vous l'exercez. Alors, tout d'abord, comment est-ce que vous avez découvert le métier de designer UX, UI ? Je pense qu'on expliquera un petit peu plus tard plus en détail avec Jean-Christophe en quoi ça consiste. Ok. Alors, j'ai toujours voulu faire un métier plutôt créatif. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup dessiné. Donc, au départ, j'étais pas vraiment partie dans une formation créative puisque j'ai fait un bac scientifique. Mais en fait, en cours de cursus, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas vraiment. C'était pas trop mon truc, les chiffres, les calculs. Et donc, j'ai voulu plutôt m'orienter vers une école créative. Donc, c'est pour ça que je suis partie dans le design. Après, au départ, j'étais pas fixée sur du design UX, UI en particulier. J'ai commencé à faire plutôt du design produit. Et après, je suis partie dans une... Dans une branche plutôt globale sur la recherche. Et c'est comme ça que je suis plutôt... Alors, on a des petits problèmes. Et des problèmes de connexion. Ah, c'est bon ? Ça y est, je vous entends à nouveau. C'est bon ? Donc, voilà. C'est vraiment... Oui. On vous entend. Ce qui est déjà pas mal. OK. Super. Et après, c'est vraiment au cours de l'école que j'ai plus découvert le design UX, UI. Et au cours des stages que j'ai faits, notamment mon stage de fin d'année dans l'agence Atom Solutions, où je suis toujours actuellement. D'accord. Alors, quelle est la formation exactement que vous avez suivie ? Alors, j'ai fait un BTS design de produit. Donc, en premier. Donc, c'était sur... Alors, aujourd'hui, c'est sur trois ans. Avant, c'était sur deux ans avec une mana avant. C'est ce qu'on appelle une mise à niveau en art pour avoir des bases de dessin. Et après, je suis partie sur une formation de master. Donc, c'est un master recherche et innovation qui aborde plutôt le design de manière globale. Donc, on parle d'espace, de design de produit, de design numérique, donc du UX, UI. Et donc, c'est vraiment pendant cette formation en master que je me suis plutôt orientée vers l'UX, UI, et que j'ai fait des stages dans ce domaine. Très bien. Et l'image est revenue. Donc, c'est très bien. On vous entend et on vous voit. Alors, en tant que designer UX, UI, quelles sont vos activités ? Alors, au niveau des activités, donc l'activité principale, c'est de concevoir des applications digitales. Donc, il faut qu'elles soient fonctionnelles et agréables pour les utilisateurs. Et donc, on a deux parties. On a une partie plutôt UX, expérience utilisateur, où là, on travaille sur comment l'utilisateur va interagir sur une application, quel va être son parcours. Donc, on s'intéresse vraiment à ses attentes, à son ressenti, son comportement face à une interface. Et après, donc, il y a une deuxième partie qui est l'UI, où là, on travaille donc à partir de ses entretiens et d'une maquette plutôt fonctionnelle sur une partie esthétique, donc une partie graphique, donc dans le but de rendre l'application agréable et attractive. Donc, on travaille sur des couleurs, de la mise en page, une charte graphique. D'accord. Vous êtes dans une entreprise. Vous pouvez nous rappeler le nom de l'entreprise ? Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, c'est Atom Solutions. Atom Solutions. Qui se trouve où ? À Bordeaux. À Bordeaux. D'accord. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe une journée type ? Si oui, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Ou alors, on est vraiment loin d'une routine journalière ? Comment ça se passe ? Alors, il peut y avoir des journées types, mais elles restent quand même assez différentes. Enfin, les jours ne se ressemblent pas généralement. Il peut y avoir plusieurs journées types. Il peut y avoir des journées où on va faire des immersions avec les utilisateurs, donc pour comprendre leur métier où on fait des entretiens. Il peut y avoir une journée type où on va plutôt faire des ateliers, donc toujours avec les utilisateurs, donc plutôt des ateliers de co-conception. Donc, on va récolter leur vision, leur opinion, poser des questions avec eux, échanger sur leurs besoins. Donc, ce qui va permettre de récolter beaucoup d'informations pour ensuite concevoir l'application. Et après, une autre journée type, c'est une journée de création d'une interface où là, on travaille sur des logiciels sur ordinateur et on va concevoir l'application avec des écrans. Et c'est une phase de création et c'est une phase assez itérative puisque voilà, on n'est jamais, quand on crée une maquette, on ne la crée pas au début et puis on dit voilà, c'est fini. Ça va toujours être des échanges avec le client, avec l'équipe pour pouvoir l'améliorer au fur et à mesure et vraiment répondre aux attentes du client. D'accord. Alors, est-ce que c'est un métier ? Alors, je me mets, voilà, je me place sur deux positions. Je suis une personne, je suis intéressé par ce métier, je suis plutôt solitaire. D'autre position, je suis une personne qui est intéressée par ce métier et j'aime bien le travail en équipe. Alors, où est-ce qu'on se situe quand on est designer ? C'est important ? Alors, on peut être au niveau des deux. Soit on peut être, comme dans mon cas, dans une agence et on peut bien. On travaille en équipe, c'est un métier, voilà, où forcément, on est amené à travailler en équipe parce qu'on va échanger avec soit d'autres designers, soit des développeurs pour la suite de la conception de l'application. Mais après, ça peut être aussi un métier, voilà, où on peut être en freelance, freelance tout seul et avoir des projets. Ça dépend, voilà, si on préfère travailler dans une agence ou si on préfère être plutôt solitaire. Mais c'est, en tout cas, au vu de la situation actuelle, c'est un métier qu'on peut aussi faire à distance. C'est, voilà, c'est assez pratique. On peut faire ce métier de partout. D'accord. Alors, j'ai une question, ça fait déjà, c'est le troisième, c'est mon job que je fais sur les métiers du numérique. On a souvent eu, on nous a souvent posé la question, quid de l'anglais ? On sait bien que dans ces métiers-là, voilà, il y a des termes anglais. Est-ce qu'on vous demande de parler anglais couramment ? Est-ce que c'est obligatoire ? Ou alors, est-ce que ce sont simplement des termes techniques ? Où est-ce qu'on se situe par rapport à la langue anglaise ? C'est plutôt des termes techniques, on va dire. C'est vrai qu'on est en mélange entre des termes anglais et des termes français. Mais il n'y a pas, voilà, on ne nous en demande pas d'avoir un langage parfait en anglais, même si, bon, c'est toujours mieux d'avoir des bases, forcément, quelques bases en anglais. Mais non, ce n'est pas vraiment un point particulier à avoir. D'accord. Ça pourrait rassurer des personnes qui sont réfractaires. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes en anglais. C'est une habitude à apprendre. Une fois qu'on connaît les termes, après, ils sont comme ça, ça vient naturellement. Mais c'est vrai que les gens, parfois, ne comprennent pas de quoi on parle. Oui, effectivement. Alors, au niveau du matériel que vous utilisez, alors, je suppose que la base, c'est un ordinateur, est-ce que vous utilisez d'autres matériels spécifiques, particuliers ? Alors, on peut utiliser des logiciels de conception. On utilise Balsamic, qui est un logiciel pour créer des wireframes. Alors, le wireframe, c'est quelque chose qui permet de créer du zoning dans l'application, de définir ici, par exemple, on aura un menu, ici, on aura une image. C'est vraiment la base d'une application, vraiment juste poser les éléments. Et après, on utilise tout ce qui est la suite Adobe, donc en particulier Adobe XD, qui permet de concevoir des maquettes graphiques. Donc là, on passe vraiment sur une maquette presque finale et on peut même les animer à la fin. D'accord. Alors, une autre question qui est revenue souvent depuis que l'on fait des sévents de jobs sur les métiers du numérique, et ça tombe très, très bien, vous êtes une femme. Alors, parité hommes-femmes, pour ma part, en étant 2021, c'est très bien que la notion métier homme-métier femme n'existe plus. Est-ce qu'il y a d'autres femmes dans l'entreprise ou dans laquelle vous travaillez ? Alors, actuellement, il y a juste ma directrice, et après, ce ne sont que des hommes, mais après, c'est plutôt... Alors, ce n'est pas top, parce que c'est un peu le cliché, mais c'est des développeurs, et du coup, c'est des hommes. Mais voilà, il n'y a pas que des hommes qui font du développement, il n'y a pas que des femmes qui font de lui, de lui. C'est un peu des deux. Après, moi, dans mon école, c'était vraiment mixte. Il y avait aussi bien des garçons que des filles, donc il n'y a pas un profil type particulier. D'accord, tant mieux. Au niveau de... Je vais revenir un petit peu sur la formation. Vous parlez de votre école. La formation que vous avez effectuée, vous l'avez faite en alternance, ou alors c'était de la formation... Non, c'était totalement sans alternance, totalement à l'école. Il y avait seulement des stages... Quand on est en BTS, c'est plutôt des petits stages. Et après, en master, on passe sur des gros stages d'entreprise qui nous permettent d'avoir un côté école et un côté plus professionnel qui permet de se rendre compte que l'école, ce n'est pas la réalité. Donc, on jongle un peu entre les deux. D'accord, c'est important. On nous a souvent posé la question aussi, comment est-ce que vous vous y prenez pour trouver des stages ? Il y a une époque où il est un petit peu difficile d'aborder des entreprises. C'est intéressant d'avoir le positionnement de chacun. Vous, comment vous avez fait ? Vous vous êtes présentée ? Ou vous avez envoyé des mails ? Oui, c'était plutôt un envoi de mail. Donc, une recherche au début de stage, soit dans la région, soit un peu plus dans la France. Plutôt des envois de mail. Et après, en fonction des réponses, des entretiens qui peuvent se faire en visio ou sur place. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est tous dans une même classe et qu'il y a 30 élèves qui doivent chercher un stage. Si tout le monde veut le chercher à Bordeaux, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Anaïs pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. Je vous laisse juste un petit peu de côté. On pourra peut-être revenir à des questions qu'on pourra vous donner, des avis que vous vous rapportez. Je vais m'adresser maintenant à Jean-Christophe Paris. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Jean-Christophe, je voulais déjà, la première des choses, vous demander de nous expliquer ce que c'est que le design, le design UX, UI. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les explications ? Écoutez, Anaïs en a dépeint une certaine partie. Donc, merci d'avoir préparé le terrain à ce niveau-là. Pour simplifier vraiment le principe, on va dire que la philosophie globale, c'est d'essayer de produire des produits, des services. On a parlé d'applications mobiles, de sites web potentiellement, d'objets connectés, de services municipaux, peu importe. Vraiment quelque chose de très transverse avec une approche qui va intégrer les utilisateurs finaux. En fait, la philosophie du design UX, c'est de se dire, j'ai une population cible qui doit utiliser quelque chose. Je vais d'abord m'intéresser à comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, quels sont les usages, quels sont les attentes, quels sont les freins rencontrés, comme Anaïs l'a souligné tout à l'heure. Et à partir de cette matière vraiment qui est de la connaissance utilisateur, essayer étape par étape d'aller identifier d'abord un peu l'espace des problèmes, quelles sont les problématiques qu'on rencontre et essayer d'en tirer des opportunités. Le design d'expérience, un peu au sens large, vise vraiment à concevoir des solutions à des problèmes ou des problématiques qui visent à faciliter l'accès à l'information, à faciliter l'utilisation d'un service, à répondre à des besoins qui ne sont pas encore couverts aujourd'hui. Et tout ça avec une démarche qui soit vraiment centrée utilisateur. Donc, c'est vraiment cette philosophie-là. Intégrer les utilisateurs, aller au contact, aller sur le terrain, voir vraiment comment ça fonctionne. Anaïs a souligné la question de la co-construction aussi. C'est quelque chose qui est très important. On va vraiment essayer d'impliquer à la fois nos clients, mais aussi leurs utilisateurs en bout de chaîne pour pouvoir essayer de concevoir la meilleure des solutions possibles. Et j'ai envie de dire, l'esprit de base, c'est vraiment de se dire on arrête les réponses technocentrées, on arrête la réponse technico-technique. Ce n'est pas l'utilisateur qui s'adapte au produit, c'est le produit qui est bien pensé dès le départ, le plus tôt possible, pour pouvoir, à la fin, avoir justement une expérience de qualité. Donc, l'expérience, c'est l'interaction, c'est le contact, c'est l'utilisation, c'est l'envie de revenir à utiliser quelque chose, c'est que ça répond à mes besoins, que ça me permet d'avancer, etc. Donc, de façon très, très macroscopique, c'est un peu cette idée-là. Une démarche centrée utilisateur qui vise à anticiper un maximum de problématiques qui pourraient être rencontrées et pouvoir donner la meilleure des solutions possibles. Avec toujours cette question du test, de l'essai-erreur aussi, Anaïs s'en parlait tout à l'heure, cette logique d'itération, c'est quelque chose qui est très, très ancré dans la démarche. On fait vraiment des choses pas à pas. Dès qu'on a des choses qui sont un peu concrètes, on va essayer de les tester. Si c'est bon, on avance. En général, on améliore, ce n'est jamais bon du premier coup. Et si ce n'est pas bon, surtout on arrête et on revoit notre copie. Donc, cette idée de revenir en arrière, elle est aussi très présente et c'est ça qui rend le métier assez grisant aussi, je trouve. D'accord. Alors, ces conceptions que vous réalisez, moi, je suis là vraiment en terrain très peu connu, elles sont destinées à qui ? À quoi ? Alors, je vais parler pour ce qui nous concerne au sein de l'Union parce qu'on a un positionnement un tout petit peu spécifique. C'est qu'on n'est pas une agence digitale, en fait. On est une agence de conception centrée sur le centre utilisateur. On parle de design par les usages chez nous. Et en fait, les domaines cibles, au final, ça peut aller du très grand public. Alors, dans l'application mobile pour des clients comme, voilà, ou SNCF ou autres que vous avez tous probablement utilisés, réserver un billet de train, ce genre de choses. Donc là, on est sur du mass market. On parle à une variété énorme d'utilisateurs. Donc, il y a vraiment cet intérêt d'autant plus d'aller essayer de simplifier les choses, d'aller, voilà, comprendre ce que va attendre une personne qui est très à l'aise avec le numérique versus quelqu'un qui l'est beaucoup moins, par exemple. Donc ça, c'est le domaine vraiment très grand public. Pour le digital, on le fait aussi dans du grand public expérientiel type festival de musique, station de ski ou ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur une notion de service. On n'est pas que sur l'application. L'application, c'est un des points de contact. On va vraiment accompagner l'ensemble de l'expérience, tous les points de rencontre que vous allez avoir, online, offline, etc. On a toute une partie application métier. Ça, c'est très important aussi parce que c'est le cœur de nos métiers qui vient de l'ergonomie. C'est l'idée de dire qu'on a des gens comme vous en tant que conseiller métier. Vous utilisez des outils pour enseigner une population, en l'occurrence des étudiants ou des gens qui sont en recherche d'emploi. Donc, vous êtes, entre guillemets, on pourrait faire du B2B2C en travaillant avec vous qui délivrerait une expérience pour du grand public. Donc là, c'est très intéressant parce que comprendre votre métier, qu'est-ce que vous avez comme outil pour le faire, quelles sont vos contraintes, quels sont les attendus managériales, l'organisation, l'environnement dans lequel vous allez le faire va vraiment impacter tout ça. Donc là, on est vraiment dans une idée d'analyse d'activité, de comprendre quel est votre métier, quels sont les enjeux que vous devez servir, quels sont vos objectifs et en même temps, ça vous aide de comprendre qui est votre cible in fine. Donc là, on est vraiment à l'intermédiaire. Moi, on parle de l'applicatif métier. Donc là, ça peut être pour Pôle emploi, ça peut être pour la caisse d'assurance VAS, ce genre de choses, avec des gros enjeux derrière de systèmes qui doivent du coup servir les enjeux de nombre de personnes. Et puis nous, on a la chance de pouvoir travailler dans des métiers, dans des domaines beaucoup plus spécifiques. On a tout un passif dans l'aéronautique pour deux de mes associés et dans l'automobile pour ma part, où là, on va être sur des opérateurs de haut niveau, donc plutôt des questions de validation de cockpit, de comprendre l'activité très pointue d'un pilote de chasse, par exemple, ou d'un pilote de ligne, ou même d'un conducteur lambda au final, qui est une activité très complexe, et vraiment arriver sur ces questions-là, de comprendre ce que c'est qu'être au volant d'une voiture, comprendre ce que c'est qu'interagir avec un système d'aide à la conduite. On a travaillé un peu sur ces questions d'automatisation. Moi, j'ai fait ma thèse sur les systèmes de conduite intelligents. Et donc là, il y a vraiment des enjeux forts d'aller travailler le couplage humain-machine, en fait, et de se dire que, voilà, donner une machine qui fait plus de choses à un humain, ce n'est pas anodin sur son activité. Donc, on va se poser les questions des impacts, la question, est-ce que c'est vraiment productif ? Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif ? Est-ce qu'il n'y a pas des effets un peu pervers, justement, de surconfiance ou d'incompréhension de l'interaction, ce genre de choses ? Donc, voilà, ça va du très grand public jusqu'à des publics vraiment très, très spécifiques, hautement qualifiés dans des domaines très pointus, en passant par de l'application métier. Voilà, donc c'est vraiment très, très large spectre. C'est, je pense, le deuxième argument qui fait que c'est hyper intéressant le surlendemain pour une PME qui est dans la fabrication du bois, pour un service de vélo en libre-service, etc., etc. On a vraiment un très, très large spectre. Ce sont des démarches qui ont beaucoup évolué dans les 10 ou 15 dernières années et qui, aujourd'hui, commencent à vraiment rentrer dans quasiment toutes les strates de la société. J'en prends, pour exemple, les démarches de participation citoyenne ou d'amélioration des relations visagées, comme on peut avoir la chance de traiter avec Bordeaux Métropole. Il y a des sujets qui sont vraiment passionnants. Faciliter la vie de milliers, voire de millions de citoyens pour l'accès à des services numériques, pour simplifier les parcours comme l'évoquait Anaïs tout à l'heure, il y a tellement de choses à faire que c'est potentiellement infini et c'est ça qui rend les choses vraiment intéressantes. Quand on entend dire que le numérique est partout, je pense qu'il reste très, très peu de domaines dans lesquels on ne trouve pas les numériques. Si j'en conclue, le spectre très, très large de quelque chose. Les questions de transformation, de digitalisation, d'amélioration des pratiques, elles sont absolument partout aujourd'hui. Après, il y a toujours cet écueil de le digital n'est qu'une fin en soi, n'est pas une fin en soi, pardon, n'est qu'un moyen. Donc, c'est vraiment l'idée de le prendre pour ce qu'il est et pas de se dire il faut digitaliser à tout prix. Je prends des exemples dans des métiers pour la SNCF, par exemple, avec qui on a travaillé sur des questions de gestion d'avaries ou de contretemps dans lesquelles il faut rerouter des trains, ce genre de choses. On est dans des métiers qui sont très, avec une forte expertise des opérateurs mais qui est vraiment basé sur des bibles papiers entre guillemets. Et il y a des opportunités pour amener des outils d'aide à la décision et ce genre de choses mais on ne peut pas le faire brutalement. Il y a une vraie notion de conduite de changement qui est à intégrer aussi. Et puis, il faut toujours se méfier de la notion du self-care. On en discutait un peu ce matin dans l'équipe. Voilà, le tout digital, c'est bien mais ça ne se fait pas à n'importe quel prix. La question de la fracture numérique, il faut absolument la garder en tête. Donc voilà, tout le monde est différent. Même si on a des besoins humains qui peuvent être un peu universels, on a tous une relation distincte quand on va payer nos impôts, quand on doit trouver, solliciter une aide à l'emploi, etc. Toutes ces choses-là, on n'est pas du tout égale. Donc c'est cette notion de singularité de l'utilisateur qui reste aussi, en tout cas dans la façon dont on appréhende le métier, qui reste le moteur de tout. Je pense qu'Analyse, vous confirmez, vous êtes tous les deux sur le même terrain d'entente. Oui, oui, exactement pareil. Et d'ailleurs, j'ai fait mon projet d'études justement sur la fracture numérique et les problèmes que les gens peuvent rencontrer dans les usages de tous les jours. c'était plutôt orienté sur les caisses automatiques, notamment. Le fait que, voilà, tout le monde ne sait pas se servir d'une caisse automatique. Et c'est un réel problème parce que ça devient vraiment, dans certains magasins, il n'y a que ça. Et ça peut être problématique pour certaines personnes qui ne savent pas utiliser le numérique, des ordinateurs, des smartphones. Et c'est un exemple intéressant parce qu'il est éminemment répandu. et on parle beaucoup de la partie visible du côté utilisateur, mais il y a tous les gens du système. C'est pour ça que quand je parle de l'application métier, là, très clairement, les hôtesses de caisses qui, historiquement, étaient derrière leur tapis qui géraient cette activité-là, quand on leur demande du jour au lendemain de dire, tu vas gérer une dizaine de caisses automatiques, là aussi, le métier n'est plus le même. Donc, cette notion de transition, elle se fait autant du point de vue de l'utilisateur final que de celui qui délivre l'expérience, entre guillemets. Donc, toute la notion systémique, la notion organisationnelle, métier, pour moi, c'est deux faces d'une même pièce qui sont absolument indissociables. On ne peut pas travailler, on ne peut pas modifier l'expérience finale sans modifier la façon dont elle est livrée. Donc, c'est pour ça que l'approche, elle se veut forcément englobante. On dit souvent approche holistique, c'est des bien grands mots, mais c'est pour dire, voilà, le côté un peu 360 d'une activité, il faut vraiment tourner autour et ne pas être que du côté de l'utilisateur, mais aussi du côté de celui qui délivre le service à l'utilisateur. Je prends pour exemple les call centers, ce genre de choses. on a travaillé dans plein de domaines à ce niveau-là, dans le domaine de l'assurance, etc. Il y a des choses qui sont absolument folles en termes d'organisation et de la façon dont ça se déroule et dont ces gens-là doivent délivrer de la valeur aux utilisateurs. Il y a des vraies questions à se poser aujourd'hui, encore aujourd'hui en tout cas. Très bien. Alors, le temps passe, c'est dommage parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais nous n'avons que demi-heure de webinaire. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez, à vous Jean-Philippe ou à Anaïs aussi, est-ce que vous pensez que la meilleure manière de découvrir votre métier comme d'autres pour un jeune qui s'intéresserait à ce métier, ça serait d'aller directement faire un stage d'observation pour pouvoir avoir une vision concrète exactement ? Je laisse Anaïs peut-être répondre. Oui, je pense que ça peut être une bonne idée. C'est vraiment, voilà, le fait de faire un stage, ça permet de plus se plonger dans la pratique et comment ça se passe. Après, voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce métier, après, il existe plein de blogs où on peut se renseigner. Il y a beaucoup de lectures sur le sujet aussi qui sont très enrichissantes et qui leur permettent de voir si c'est un métier qui pourrait leur plaire ou pas. D'accord. Pour compléter avec le point de vue recruteur, entre guillemets, nous, on est énormément sollicités et c'est toujours très gratifiant parce qu'on sent que c'est quelque chose qui suscite l'intérêt chez les gens, etc. Après, c'est vrai qu'au sein d'une agence, on est une douzaine de personnes, accueillir des gens en observation, etc., c'est toujours compliqué. Donc, on avait mis en place un certain nombre de choses, typiquement des sortes de cafés, cafés-discussions en mode un petit peu after work, entre guillemets, où on faisait venir plutôt une vague de personnes intéressées parce que dans ce cas-là, on peut recevoir un petit groupe et on peut imaginer faire un peu le tour des bureaux, que chacun puisse, chacun des profils parce que nous, on a vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur, des profils plutôt ergonomie, user researcher, des concepteurs d'interface vraiment architecteux de contenu jusqu'à direction artistique et création graphique, vraiment. Donc, voilà, je pense que le mieux, c'est de pouvoir échanger en direct avec ces profils-là pour comprendre quelles sont un peu leurs journées types comme vous disiez tout à l'heure. Après, comme le disait Anaïs, on a quand même la chance d'être dans un domaine qui est largement documenté aujourd'hui. Alors du coup, je mets un petit bémol sur la partie anglaise. À mon sens, c'est quand même une vraie plus-value d'avoir une maîtrise de l'anglais, notamment parce qu'aujourd'hui, nous, on a la possibilité d'avoir des ouvertures de partenariats à l'étranger. On a travaillé avec des sociétés anglaises, notamment dans le biomédical et autres. Et c'est quand même intéressant parce que nous, on développe un savoir-faire assez particulier et du coup, de pouvoir travailler à la fois avec nos voisins suisses ou les Anglais ou même des Espagnols. On a travaillé dans le cadre de projets européens aussi. Donc, il y a potentiellement cette attente-là. Juste pour ceux qui ont la possibilité et l'envie d'aller plus loin dans l'anglais, c'est intéressant. Et surtout, c'est que toutes les sources de documentation principales sont en anglais. Il faut être quand même réaliste. Aujourd'hui, il y a très peu d'auteurs français. Des livres français de très bonne qualité sur le métier, vous en avez trois ou quatre qui vont faire un peu référence. Après, vous avez pas mal de conférences aussi. Donc, regardez du côté de FUPA, l'association des praticiens en expérience utilisateur qui va faire des webinaires, qui va organiser des meet-up aussi sur Bordeaux. Ils sont assez actifs. Donc, moi, je vous invite vraiment à regarder ce qui s'y passe. Tout ce qui est blog, etc., il y a le nôtre. Nous, on essaie de faire un peu de vulgarisation. C'est écrit en français pour le coup. Et puis, après, la maîtrise de l'anglais vous ouvre d'un seul coup les portes du monde anglo-saxon. Les Américains ne sont pas positionnés comme nous, entre guillemets français. Ils ont quand même un temps d'avance sur ces questions-là. Il y a des très grands pontes qui sont basés là-bas, que ce soit des Nielsen-Normand, des Don Norman, des Jacob Nielsen. Vous avez tout le réseau plutôt nordique, on va dire, qui est assez avancé aussi dans tout ce qu'on appelle le service design. Le Danemark, la Finlande, ce genre de choses sont des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc, voilà, il y a beaucoup de lectures aujourd'hui. Il y a beaucoup de conférences. Il y a beaucoup de choses en replay aussi. Donc, tout ça, il y a des cours en ligne aussi. Il faut quand même le souligner. Nous, on est organisme de formation, mais on voit de plus en plus de jeunes qui se sont auto-formés. Et même si ça peut, ça ne remplacera jamais la pratique, etc., mais ça permet parfois d'acquérir un peu les bases. Donc, voilà, se renseigner, commencer à creuser, ça peut aussi être un bon moyen, je pense, de démystifier tout ça aussi et de pouvoir comprendre un peu ce qui est attendu et ce qu'on peut y faire surtout. Parce qu'il y a autant du X-designer que de personnes là aussi. Chacun peut y trouver un peu sa particularité. D'accord. Je suis obligé de vous couper. Je suis absolument désolé. Il ne reste plus qu'une minute. Le temps pour moi de vous préciser. Voilà, vous pouvez le voir sur l'écran à droite. Si vous avez besoin de davantage d'informations sur ces métiers, sachez que vous pouvez vous connecter sur le site CapMétier, sur notre site capmétier.fr, sur lequel vous trouverez tout un tas d'informations métiers. vous retrouverez cette vidéo justement que vous pourrez réécouter avec des témoignages professionnels sur tout ce secteur confondu et vous avez aussi la possibilité de nous contacter tous les jours de la semaine du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sur notre plateforme téléphonique. Toutes ces informations sont sur le site capmétier.fr. Je vous remercie infiniment que ce soit Anaïs, que ce soit Jean-Christophe. Merci de votre collaboration et merci de la participation que vous nous avez. Merci. Voilà. C'était très, très riche mais c'est un métier riche. Exactement. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.